En plein conflit, dans l'ex-Yougoslavie, un chauffeur achemine des cadavres dans un poids lourd jusqu'à Belgrade. Si le sujet peut paraître terrible, Ognejn Glavonik avec Teret signe son premier long métrage de fiction, loin des conventions cinématographiques actuelles. Durant le festival Montpellierain, le film a reçu un accueil chaleureux. Ici, on s'éloème, dans quel étoit? Mais bien. Est. Qu'est-ce que tu penses ? Non c'est pas, je sais que tu penses. Qu'est-ce que tu vas ? Le soir. Et c'est tout. Je sais que tu peux faire. Qu'est-ce que tu envoies ? En Kosovo, vers différents endroits. Et les bombardements ont été concomitants. Sauf que les bombardements, je les ai vécu. Alors que ces faits-là, on n'en a eu connaissance que dix ans après. Donc ces images, qui sont des images qui n'ont jamais été vues, pour moi, sont associées à cette époque-là. Et vous vous sentiez une responsabilité, vous, en tant que serbe, de parler de ça ? Vous aviez l'impression qu'on essayait de dissimiler votre histoire ? Peut-être. Je ne me sens pas responsable pour cela, mais je pense que quand tu apprends ce truc, et que tu restes silencieux, c'est un problème. Peut-être que c'est une façon de romper cette conspiration de silence dans la société. Je ne dirais pas que que je me sens responsable, simplement une fois que vous entendez, des faits, une fois que les faits sont révélés devant vous, vous tairent, vous rend responsable. Donc, il me semblait évident qu'il fallait dire et qu'il ne fallait pas contribuer à cette loi du silence. Parce qu'en fait, la génération de mes parents, qui est la génération qui, elle, est responsable de cette guerre, non seulement cette génération-là nous laisse un pays, une société en ruines, mais il ne laisse pas seulement le fruit de ces crimes qui ont été commis, des ruines, des pompiers, mais il nous laisse aussi ce silence-là et le poids de ce silence. Donc, pour moi, m'inscrire contre ce silence, c'est plutôt une démarche personnelle. Je ne pense pas représenter une conscience en tant que certes, c'est une démarche humaine et personnelle. Qu'est-ce que tu portes ? Qu'est-ce que tu me donne ? Qu'est-ce que tu me donne ? Il n'est pas un truc. Sous-titrage ST' 501